Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo XM Studio et une vidéo dantesque. Comme d'hab, énorme merci à Derivstore, partenaire de la chaîne, qui nous procure les statues XM afin de vous les faire découvrir. Cette statue ne sera pas en vente après la review, elle est déjà vendue. Mon ami Rudy s'est fait plaisir et a donc franchi le pas et a acquéri cette version à prix promotionnel. Mais si vous recherchez un apocalypse de stock neuf, il en reste chez Derivstore, le lien se trouve dans la description de la vidéo. On parle de tout ça, le tarif est tout dans la conclusion. Là déjà je vous annonce que c'est du lourd de chez lourd. Le premier carton le voilà, j'ai bien dit le premier carton parce qu'il y a deux cartons similaires. Des cartons immenses de 28 kg chacun, 90 cm, 80 sur 40 de profondeur, une folie furieuse. Quand j'ai vu le prix de la statue, je me suis dit comment est-ce qu'une statue à un quart peut atteindre les 2000 euros. Je viens de déballer toutes les pièces, j'ai compris. J'ai vu cette statue chez d'autres YouTubeurs et honnêtement, je ne sais pas si c'est la vidéo qui a fait ça ou autre chez les autres mais elle ne paraissait pas aussi massive que ce que je viens de déballer. C'est complètement dingue. J'espère que la vidéo rendra honneur à cette magnifique statue et que vous pourrez vous rendre compte de la réalisation d'XM qui a exagéré dans tous les sens du terme. Que ce soit la taille, que ce soit les pièces alternatives, que ce soit le poids, que ce soit la résine, que tout, tout est exceptionnel. Vraiment, vous allez en prendre plein les yeux. Régalez-vous de cette vidéo. La boîte, on n'en montrera qu'une. Voilà, XM, Marvel sur le côté. Hop, on retrouve Apocalypse, Comic Edition. La même chose de l'autre côté. Les deux cartons sont similaires. Ça, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est la statue. On est parti pour le montage. On est parti pour la base. Et pour le moment, on est dans un cadre plutôt rapproché. Pour le montage, vous allez comprendre rapidement que je vais me retrouver à 4000 km de distance par rapport à vous lorsque je vais assembler. Apocalypse, je l'ai là, je le vois. Je crois qu'il est plus grand que Hulk. Autant vous dire le monstre que ça va être. La base, bon, reprend une tour égyptienne qui vient de s'écrouler avec des tentacules qui vient de tout péter tout autour. Pas mal de hiéroglyphes ici également représentés. Tout cassé avec de l'architecture tentaculaire. Un truc de malade mental. Vraiment, la base déjà, de base comme ça, est super jolie. On a une sculpture avec la clé également de l'entrée de la Porte des Morts. Ouais, non, le travail déjà est plutôt bien réalisé. Encore là, c'est petit parce qu'il y a toutes les parties à assembler. Vous allez voir le volume que la base va prendre immédiatement. Alors, à l'intérieur, on a toujours le hard print. Donc, joli hard print de Apocalypse. Wow, 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 wow. En train de traverser une espèce de porte. Son énorme gun. Quelle folie, quelle folie. Et puis de l'autre, où les éléments se trouvent. Et comme je vous disais qu'il y avait deux étages. Voilà où, quoi, va, où. Pou. J'espère que j'ai tout sorti. Il y a tellement de pièces partout. Ça va être un unboxing, un montage qui va, à mon avis, me prendre deux heures. Pas possible, vu tout ce qu'il y a. Ensuite, alors, on prend cette énorme partie. Bon, ben, il n'y a pas vraiment de complications à savoir comment ça va aller. Ça ne peut aller qu'ici. Voilà. Avec cette partie qui revient, une espèce de porte qui s'est cassée, qui est tombée, et craquelée dans la jonction. Ça, c'est super bien pensé de la part des amis de XM. Et puis, il va y avoir plein de parties de tentacules à venir assembler tout autour. Donc, tentacules, effet métallique. Très joli. Je ne sais pas, par contre, où les éléments vont se mettre. Donc, je vais y aller à tâtons parce qu'il n'y a pas de plan de montage fourni en papier. C'est sur une vidéo au Google, comme d'habitude. Et comme d'habitude, moi, j'aime bien y aller. Ah là, vas-y, que je te pousse. Alors, de toute façon, il y a des détrompeurs. On ne peut logiquement pas se tromper. Là, j'ai un autre morceau qui vient se mettre juste ici pour compléter la porte. Espèce de porte des étoiles. OK. Et puis, j'ai pas mal de petits pegs à gauche, à droite pour venir assembler les éléments. Alors, celle-ci, hop, va venir se mettre, à mon avis, ici. Ça, c'est bon. Celle-ci, il y a un rond vers un carré. Bon, là, il y a un rond vers un carré. OK. Donc, cette partie-là vient se mettre juste là, derrière. Alors, boum. Pa, 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 pa. Purée. Il y en a partout, là. La base commence à être assemblée. On a ensuite les parties tentacules à venir mettre. Bon, ben, la première vient se mettre juste là. La deuxième, je la verrai bien juste ici. Après, j'ai plein de tentacules comme ça, mais je ne vois pas encore, pour le moment, sur la base, où est-ce que ça viendra à se mettre. Donc, je pense qu'on va passer sur le corps d'Apocalypse. Mais déjà, vous remarquez qu'au niveau de la base, elle est immense, bien volumineuse. Forcément, avec les parties qu'on a rajoutées, ça a donné du dynamisme de fou à cette base. Là, ben, on met Apocalypse. Alors, non, je n'exagère pas sur le cadrage. Effectivement, regardez par rapport à mon torse, la bête. Il va falloir du recul. Alors, on est parti. On le met à l'intérieur. On passe son pied pour commencer. Hop. Et lui, il va venir s'en ficher là-dedans. Waouh ! Quelle bête ! Oh, quelle bête ! Quelle bête ! Ouf ! Il est dedans. Ah ouais ! Ouais, les gars ! Effectivement, il est monstrueux. Waouh ! Waouh ! Mais quelle folie furieuse ! Vient ma question qu'il y a énormément de petits éléments et je ne sais pas du tout où tout ça va aller. J'ai plein de pièces, mais vraiment partout. J'ai, à mon avis, plusieurs bras alternatifs. D'après ce que je vois, il y a des canons, etc. Mais par contre, toutes ces tentacules-là, je n'ai pas l'impression que ça aille sur Apocalypse parce que je ne vois pas de pegs. Et pourtant, j'ai plein, plein, plein de petits objets. Comme ceux-ci partout. Est-ce que ça sort de ces armes ? Je vérifie quand même tout autour, les amis, s'il y a des pegs ou emboîtés toutes ces tentacules en plus. Je ne vois rien du tout. Bon, écoutez, je pense que pour une fois, il va falloir que je me tape le montage. Peut-être pas con. Je me tape la vidéo de montage de XM. Je vous reprends tout de suite. OK, effectivement, sans la vidéo de montage, j'aurais un petit peu galéré à comprendre où les pièces se mettent. Ces tentacules supplémentaires, c'est sur une arme. Donc, on va assembler les différentes versions puisque comme je vous l'ai dit, il y a tellement de pièces qu'on peut faire plein d'armes différentes. Le corps d'Apocalypse, il est exceptionnel. L'armure est sublime en un effet métallique bleu qui est de superbe gestion. Tout est bleu. Alors, beaucoup ont eu la critique en se demandant si c'était du violet pour les parties de l'armure. Non, c'est vraiment bleu. Si ici, vous avez un reflet violet, c'est peut-être les lampes derrière. Vous voyez, j'ai des lampes bleues et violettes qui se reflètent. Ça donnera peut-être cet effet-là, mais ne vous inquiétez pas, toute l'armure est bleue avec du bleu électrique et pas de violet du tout dessus. Donc là, je vous rassure là-dessus déjà. Donc, les parties des jambières sont extraordinaires aussi. Regardez le bleu avec le bleu ciel et le bleu métallisé. L'arrière, on retrouve le scaphandre complet d'apocalypse, les côtes, la musculature, les jambes, la combinaison. C'est complètement, complètement fou. On a une première possibilité d'assemblage avec des mains. Au lieu d'avoir toutes les armes, les tentacules et autres, on va assembler différentes versions. On va faire la première classique avec les mains. Donc, le brassard vient se mettre ici au-dessus. L'aimant est plutôt fort. Aucun souci là-dessus. Deuxième brassard, de la même gestion avec une superbe armure, elle va venir se mettre juste là. Hop, je cherche l'orientation. Aimant très fort aussi. Pas de souci. Alors, XM nous fournit des câbles métalliques qui vont s'assembler sur Apocalypse. Donc, ces câbles sont aimantés avec deux pegs de chaque côté. Donc, au niveau du bras, au niveau de la ceinture. Et c'est totalement flexible. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, ça permettra de relier cette partie-là, mais aussi la arme quand elle va être super haute. C'est vous qui allez pouvoir articuler ça comme bon vous semble. Donc, oui, c'est hyper simple. Effectivement. Hop, on va faire un truc quand même un petit peu plus joli que ça. Voilà. Premier raccordement et on va faire ça en le pliant pour que ça s'emboîte super bien. et puis le deuxième, hop, pareil, on emboîte ça ici. On fait un truc à peu près plus esthétique. Voilà. C'est vraiment vous qui orientez comme vous voulez. Les câbles peuvent mal de casser parce qu'ils sont en métal. On dirait des tuyaux de douche, ce genre de choses-là. Et ça vous permet de donner vraiment la pose et l'orientation que vous avez envie au câble pour qu'ils tiennent bien également parce qu'avec le poids, il faut bien répartir les masses afin que ça ne tombe pas. Comme ça, de la sorte, avec le câble qui vient rejoindre le bras, et puis là, vous pourrez y mettre les deux mains. Mains robotisées complètement dingue également. Une ouverte et une point fermé. Donc la point fermé va se mettre juste ici au-dessus en conquérant. Et la main ouverte juste là va s'assembler également maintenant la tête. Les têtes, elles sont au nombre de deux. Il y en a une, il est vraiment, vraiment pas content avec ses lèvres bleues qui vient en bleu électrique sur l'étampe dans le casque. Donc une vraiment hyper, super en colère et une que je préfère de ouf surtout grâce aux dents. De nouveau, la gestion des dents en émail de dingue par XM Studio. Ça, c'est complètement fou. Moi, j'exposerais vraiment par rapport à toutes les poses. Pas la super vénère fâchée parce qu'on aurait kiffé la mou. Plutôt la vénère à bouche ouverte montrant les dents. Celle-là, elle est complètement folle. La peau grise, le casque avec différentes couleurs de bleu, les câbles qui viennent rejoindre son casque, pouf, 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 sublimes. Je vais mettre la tête énervée que je kiffe vraiment. Les aimants sont pas mal. Eh bien, première possibilité d'assemblage sur cet apocalypse, le voilà, telle qu'elle, avec les deux mains. Quelle bête ! Mais quelle bête de fou, les amis ! La base est extraordinaire. La statue l'est aussi. Et elle se suffit elle-même, même avec juste les points, sans mettre le méga Panzer, Dragoon, Giga, méga, Russian, explosif que je vais vous montrer après. Déjà, même comme ça, elle en impose de fou. Si on met l'autre visage, hop, où il fait la moue, eh bien, ça donne ceci. On aime, on n'aime pas. Le principal, comme d'habitude, je vous l'ai dit, c'est d'avoir le choix de pouvoir exposer la tête que vous avez envie. Moi, je mets quand même celle énervée. C'est celle que je kiffe le plus pour cette statue et qui matche vraiment bien. Première possibilité. Ensuite, on a la possibilité de mettre, eh bien, des armes supplémentaires. Et là, c'est complètement fou encore ce que je vois. On va faire la version avec les tentacules. Donc là, on va retirer cette main qui est ici et on retrouve cette partie-là sur laquelle on va assembler les tentacules qui sortent de son corps puisqu'il a le pouvoir, lui, de pouvoir métamorphoser la matière, de pouvoir se transformer également en ce qu'il a envie. Donc, hop, on va retrouver des détrompeurs pour les parties des tentacules. Donc, vous regarderez où ça se clipse. Là, c'est en opposition, donc ça ne peut pas être là. Celle-là, celle-là et celle-ci. Donc, cette première main avec la tentacule qui commence à se déplier, oh, sublime. Et puis, la deuxième, du coup, vous enlevez le point et on va retrouver la pince de crabe de ouf. Oh, j'ai même un petit clou qui est venu se rajouter. Donc, la pince de dingue qui est là. Quelle dinguerie. Une dinguerie, dinguerie de chez dinguerie. Alors, dans quel sens je cherche ? Oh là, le pex. Oh là, vache. Rien ne vous empêche, par contre, si vous voulez mettre la pince avec une main, mettre la pince avec une arme, vous alternerez comme vous voulez. Là, c'est la logique que veut XM Studio par rapport aux pièces qu'ils vous fournissent. Donc, ils vous disent, si vous mettez la pince comme ça, vous mettez. Si maintenant, vous voulez retirer la grosse pince qui est là et à la place, ils mettent une main et la pince, ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'exposer. Même chose, si vous voulez mettre une arme après, vous le ferez. On a de limites que son imagination, les potos. Mais avouez qu'avec les tentacules, ça prend par contre de la hauteur. Là, on est sur une hauteur de fou. Et je pense que ce n'est pas la plus grosse hauteur parce que vu les armes qu'il y a après, c'est encore plus dingue. Deuxième possibilité d'exposition, je retire les parties, je vous montre la troisième possibilité. Et là, pour y mettre les armes, vous devez retirer les avant-bras et les mains. Vous pouvez retourner sur la statue d'origine et là, vous prendrez ces monstres de chez monstres. Et là, c'est complètement, complètement abusé. Complètement abusé. Regardez-moi l'arme de malade. Elle fait plus grande que mon avant-bras. Il y a une tronçonneuse, il y a un lance-roquette, il y a un laser, il y a tout ce qu'il faut. C'est complètement fou. Alors ça, du coup, Mega Panzer, Giga Dragoon, où est-ce que tu te mets? Dans ce sens-là, je crois. Je ne pense pas que celle-là aille là-bas au-dessus. Je pense que celle-là va à ce bras-là. Oh la vache, la taille du truc. Alors, je regarde le détrompeur, il est là. Donc, c'est bien comme ça que ça va. Bon, l'aimant est super fort et en plus, avec le poids qui retombe, ça se met en serrage. Vous allez de nouveau raccorder le tuyau qui est ici à l'arrière de cette arme en donnant toujours quelque chose de naturel. Et là, il va venir s'assembler énormément de petites pièces alternatives avec des couleurs sur l'arme. Donc, vous allez avoir plein de parties, une blanche, une autre blanche. Voilà. Des espèces de doigts de main, une jaune qui viennent compléter. Donc, logiquement, hop, un ici. Alors, un, deux, trois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être ici? Non. Un, deux, trois. Peut-être sur l'autre arme, du coup. Possible qu'il y en ait sur l'autre arme puisque je vois de nouveau une blanche, une jaune, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, l'autre arme, là, c'est le méga giga ultra canon. Effectivement, il y a des doigts à y mettre aussi. Donc, un jaune qui va là, un blanc qui vient ici et le dernier doigt qui vient ici. Alors, j'ai toujours ce petit morceau de tuyau qui est là et celui-là, bon, je vous avoue que je ne sais pas où il va. Bon, il va quelque part dessus mais je n'ai pas vu spécialement où je regarderai la vidéo d'XM tout de suite après. Alors, le méga giga ultra canon, il va se mettre juste ici et pareil, vous viendrez relier, hop là, comme ça et proprement, ici aussi, en pliant bien de la bonne manière. Voilà. Méga giga Panzer Dragoon. Pour moi, c'est trop. Cette version-là, elle est forcément dantesque et elle est monstrueuse mais c'est trop quoi. Là, vous avez, mais un monstre complètement, complètement dingue. C'est complètement fou. Je ne sais pas où va cette pièce. Il y en a partout des détails. Je comprends mieux de vous à moi le prix. On va en parler dans la conclusion. Je trouvais que c'était excessif mais non. On a une statue qui est plus grosse encore que ce qu'on avait avec une plus emblématique, plus grosse, plus volumineuse, plus détaillée. Ça, ça irait peut-être ici au final. Voilà. Cette petite partie-là, elle est là pour terminer. Regardez-moi. Et si on change l'autre tête, au cas où, si on veut, la version vénère, ça donne ça. Dans cette version, on aura, comme d'habitude, la petite plaque pré-order bonus gift, donc le petit cadeau pour ceux qui passent l'après-co. Vous avez le petit coffret de cuir dans lequel se trouve la petite plaque collector métallique, de la sorte. Sur le visuel, vous le voyez, en même temps que moi, Apocalypse, on a son visage hyper énervé. J'aurais préféré le visage avec les dents dessus. Voilà, les amis. Là, les gars, je pense que XM, ils nous ont montré de quoi ils étaient capables. Déjà, dans le passé, on le savait, avec le Hulk et autres, les énormes statues qu'ils font. Mais cet Apocalypse, pour les fans de X-Men, c'est la pièce absolue. Et je comprends que mon ami Rudy a sauté dessus sur cette version review en plus, parce que c'est complètement monstrueux. Complètement monstrueux. Voilà, les amis, je suis curieux d'avoir votre avis sur cette Apo. Laquelle vous préférez ? La tête avec les dents. La tête où il fait la mou. Les armes, telles quelles. Avec les tentacules. Est-ce que vous préférez avec les mains ? Hyper simple. Est-ce que vous aimez des mix ? Peut-être le gun avec la tentacule. C'est possible également. C'est vous qui mixez vraiment la statue comme vous avez envie. Il y a une logique, forcément, quand il a les armes, c'est ces deux armes-là qu'il a avec la Mega Jega Ultra tronçonneuse à la Gears of War et le gros canon. de l'autre côté. Ça, vous n'aurez de limite que votre imagination. Vous me direz ce que vous en pensez vraiment. Je suis curieux de lire tous vos commentaires sur cette bête incroyable. Incroyable. L'armure, le corps, la musculature, les textures, la base, les tentacules, les armes. Fantastique. XM, vous avez fait une masterpiece de collection. Voilà, les amis, si la statue vous intéresse, elle se trouve dans la description de la vidéo. Il en reste des exemplaires chez notre ami Florian de Derivstore. Donc, tout se trouve là en dessous. expédition hyper rapide avec Florian. Vous achetez sous 2-3 jours, elle est expédiée et vous la recevez par livraison transporteur sur palette parce que vu les deux cartons, c'est impossible d'envoyer ça autrement. Donc, sécurisé sur palette et c'est beaucoup mieux d'avoir un envoi sur palette sous 4-5 jours directement à la maison. Donc, en une grosse semaine après l'achat, vous pourrez contempler ce monstre de métal, ce monstre de mutant, ce monstre d'acier et de cailloux et de tout ce que l'on veut à la maison. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. J'espère vraiment que la vidéo aura donné honneur à cet apocalypse de dingue car oui, c'est vraiment avec lui l'apocalypse. Donc, j'espère vraiment, vraiment que vous aurez pu vous régaler et que vous comprendrez un petit peu mieux le rapport qualité-prix des potos. Voilà, place au visuel comme d'habitude de la statue sous tous les angles et sous tous les détails et dans toutes les formes possibles. Nous, on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous. ... ... ... ... ... ... ...